... Là, on est au sud du Pila et du coup, on a le Rhône à nos pieds. Derrière nous, il y a les monts du Lyonnais. Il y a une grande diversité de paysages autour de nous. En plein hiver, quand le Pila est enneigé, les arbres sont pris sous la glace. On se croirait en Europe du Nord, en Finlande ou en Suède. Juste en dessous, là, il y a mon village. Et tout est réuni pour fabriquer un saucisson d'exception. Ce village de 800 habitants, c'est la terrasse sur Dorlais, à 50 km de Lyon. Et cet homme, c'est Gaétan Duculti. Et son histoire familiale est tout simplement incroyable. Depuis 1816, cette dynastie de charcutiers a perfectionné son savoir-faire pour produire l'un des meilleurs saucissons du monde. Nous, on a la chance d'avoir quelques clients au Japon. On envoie même de la charcuterie jusqu'en Polynésie. Donc, on peut se dire, dans un tout petit village comme le nôtre, de pouvoir exporter cette tradition française et lyonnaise dans le monde, c'est une vraie fierté. Avant de tout savoir de ce produit d'excellence, retour au temps des Grecs et des Romains. Ce sont eux qui ont inventé le saucisson grâce à leur maîtrise de l'art du salage. Le mot saucisson puise justement ses origines dans le sel. Il est dérivé du vieux français sosiche, issu du latin salsoussé, signifiant salé. Aujourd'hui, le monde du saucisson se divise en deux catégories, les saucissons cuits et les secs. Ça se mange chaud, le saucisson brioché. Donc, le saucisson a été cuit dans un premier temps. Et puis, une fois qu'il est cuit, on l'insère dans une pâte à brioche. Donc, le produit historique le plus connu à Lyon, la rosette. Il faut le manger un petit peu épais. On fait des tranches de 3-4 mm environ. Ce qu'il faut regarder, c'est d'avoir une belle coupe brillante avec une couleur bien régulière, bien homogène de partout. Et puis, un hachage gros. Là, on est sur un hachage de 8 mm. Et après, le saucisson classique. Donc là, le hachage est un petit peu différent. On est sur un hachage de 7 mm. C'est le produit qui est le plus vendu. Ce saucisson sec d'exception est confectionné avec la même matière première que les autres. Seul le diamètre du hachage diffère. Nos charcutiers utilisent la race du roc, un porc élevé en plein air, doté d'une viande persillée, idéale pour la charcuterie, un peu moins pour la ligne. C'est vrai que la charcuterie a de mauvaise presse parce qu'on est dans une société aujourd'hui un petit peu extrême où il faut manger rien du tout. Moi, je dis qu'il faut manger des produits qui sont bien construits, bien faits, qui respectent la nature et d'en manger de manière raisonnable. La plupart des saucissons vendus, notamment en supermarché, contiennent environ 65% de viande et 35% de gras. Mais chez les Duculti, tous les saucissons sont fabriqués dans les règles du lard. On est sur 16% de gras. Les autres maisons, ça peut être beaucoup plus gras parce que le gras est bien moins cher que la viande. Chez nous, c'est fait avec des pièces nobles. Nous, on n'est que sur de l'épaule de porc. Les pièces nobles, c'est la base d'un saucisson d'exception. Stéphane est le cousin de Gaëtan. Depuis sa plus tendre enfance, il a le saucisson dans la peau. C'est une passion familiale. J'ai commencé à travailler, j'avais 7 ans avec mon grand-père, à piquer les saucissons à l'époque. Il m'a transmis sa passion, comme à mon cousin et à mon frère. Après avoir trié la viande pour en extraire le meilleur, le mélange est ensuite broyé pour obtenir un hachage parfait. On est sorti du broyage, on va pétrir la viande, on va l'assaisonner. Sel, sucre, poivre, ail, assaisonnement. Il n'est pas humide, c'est ce qu'il nous faut. Les artisans laissent la préparation reposer pendant 24 heures avant de passer à l'étape de l'embossage. Alors là, vous avez la préparation des longs campagnards. C'est des rosettes ficelées main. Donc il faut vraiment un savoir-faire sur le ficelage. Une fois emmaillotée, la charcuterie rejoint une sorte de sauna pour saucisson. Dans cette salle d'étuvage, la température grimpe à 20 degrés pour extraire l'humidité du produit. Et 3 jours plus tard, voilà le résultat. Le boyau a rougi, on a évacué l'humidité superficielle et puis surtout, on commence à voir la vie apparaître autour du boyau. Là, c'est des produits qui sont prêts à passer au séchoir pendant plusieurs semaines. Et c'est lors de cette phase que l'air sec et pur de la montagne prend toute son importance. On cherche à maintenir les produits environ à 12 degrés. On pompe l'air extérieur et puis l'injecter directement dans nos caves pour que tous nos produits sèchent. C'est pas nous qui avons choisi le lieu, c'est le produit qui nous a choisis. Historiquement, le climat est favorable au séchage. On est en plein milieu des bois, ça participe à avoir un air sain, un air sec. L'hygrométrie est juste idéale pour faire des bons produits. L'affinage, c'est l'étape cruciale pour obtenir le nec plus ultra du saucisson. Cette phase dure 2 mois au maximum et au bout de 3 semaines, la précieuse flore bleue commence à apparaître. On voit très clairement le champignon qui pousse. C'est le signe pour nous que le produit va avoir du goût. C'est un produit vivant, mais véritablement. Une vie sans saucisson, je ne peux pas l'imaginer. Le saucisson, c'est la générosité, c'est le partage et c'est ce qui définit ce que nous sommes dans la famille. Gaëtan est la cinquième génération de cette tradition charcutière, mais sa fille de 20 ans donne aujourd'hui le ton. Ça fait plaisir d'être les femmes autour de cette table parce qu'il n'y en avait pas beaucoup jusqu'à présent. On est la sixième génération et on est la génération des femmes. Sachez enfin que pour offrir ce saucisson d'excellence, il faudra débourser en moyenne 7 euros. Ce serait vraiment dommage de s'en priver. Si vous ne posez pas la caméra, vous n'aurez rien à manger.